l'accélérateur est bon on va monter la commande d'embrayage avec le câble vous avez massacré la commande, le seul truc que j'ai pas par contre c'est la protection de la commande d'embrayage au prix de la commande ils auraient au moins pu le fournir avec je peux vous garantir mais Gokok n'allait pas donner celle là monter comment sur la mienne j'avais toujours dit que c'était la merde là dessus on appuie là dessous hop là ah je viens de m'approcher ah putain franchement ça m'a toujours pris la tête sur des dés ils auraient pu faire en sorte que le fil sorte à l'arrière du commodo c'est ça quand on utilise des pièces qui sont montées sur d'autres véhicules je l'avancerai pas plus que ça je l'avancerai pas plus que ça c'est vrai qu'il y avait ça aussi ça a été monté comme un peu comme de la merde sa bécane donc en même temps là la commande d'embrayage ça va pas où qu'elle est il faut que je l'avance un petit peu je peux pas trop me baser au revêtement de poignets parce que le problème c'est que ces poignets c'est pas les bonnes je vais roncer un peu est-ce que c'est pareil est-ce que le guidon a été centré correctement aussi ? au niveau des hauteurs de levier je suis pas trop mal j'ai l'impression qu'en plus le guidon il est même pas centré je sais pas c'est bizarre je vais faire un montage à plan je crois que le guidon je vais y changer j'en ai que j'utilise pas je vais y changer parce que je sais pas il est bizarre son guidon je vais prendre des mesures après je vais voir s'il est bien centré mais j'ai l'impression qu'elle est tombée côté droit parce qu'on a l'impression que le côté du guidon là il est vers l'avant et ce côté là il est vers l'arrière donc j'ai l'impression qu'en fait le guidon il est tordu c'est pour ça que je laisse le guidon d'origine sur ma bécane que je mets pas de guidon comme ça en allure j'en ai hein j'en ai deux des guidons comme ça normalement j'ai un victoria bull puis je crois que j'ai un compte ici je dis pas comment il est mais je les montre pas parce que le problème de ces compteurs là c'est que dès qu'on se casse la gueule avec euh de ces compteurs de ces guidons là c'est qu'ils plient mais ils plient à une vitesse j'aurais bien mesuré aussi la longueur j'ai l'impression que le guidon il est plus court parce que c'est bizarre le câble du starter c'est celui d'origine et euh il y a un énorme jeu il y a un énorme mot dans le câble de starter et ça je pense pas que ça soit normal et moi aussi je suis sur la gaine d'origine moi j'ai plus le câble un câble interne il n'est plus d'origine mais la gaine c'est toujours celle de série de la bécane donc euh et j'ai pas ce problème là hop là ça c'est bon en même temps si le guidon il est pas centré correctement euh ça va expliquer pas mal de choses aussi de toute façon j'ai mesuré après j'ai mesuré du coup ouais non il est pas centré le guidon il est pas centré c'est sûr c'est sûr à 200% il est pas centré putain même ça ils ont pas été capables de le faire correctement ça se voit à l'oeil ça se voit qu'il est pas centré c'est pour ça que j'ai dû le montrer après j'ai mis de la gaine comment ça mieux qu'on vend maintenant ah bah c'est même pas c'est rond bon alors je vais faire un check-up oh bah oui d'accord regardez sans déconner je crois je vous dis qu'il n'y a rien rien n'est serré regardez bien ça l'a peut être pas regardez bien deux doigts ah non mais bon on va la mettre comme ça regardez on va la mettre comme ça 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 vous avez vu ? ah c'est serré c'est une vache oh ah non mais ils ont rien vissé là dessus c'est pas possible regardez regardez elle était comme ça je ne baratine pas c'est pas une blague en plus il y a un autocollant au milieu donc c'est quand même pas compliqué de la centrale guidon ça a l'air plutôt pas mal je vais quand même mesurer après en précaution parce que je n'ai pas trop aimé comment ça fait l'arrière là le coude il est là et là et puis le coude ça a l'air plutôt pas mal là déjà de toute façon je mesurerais ça correctement à l'oeil ça me paraît plutôt pas mal déjà en même temps je pense qu'il n'était pas sérieux dis donc parce qu'en fait elle a été démontée intégralement cette machine je pense et il l'on repeinte bon très clairement ça a été repeinte comme de la merde ça c'est clair et euh bah il y a des trucs qui n'ont pas été serrés il y a des trucs qui sont trop serrés beaucoup de trucs qui n'ont pas été serrés surtout c'est beaucoup mieux avec un guidon qui est à peu près centré on va tout de suite beaucoup mieux ça j'ai dit je suis au câble ray pour ça plus tard pour le moment c'est le cas des mes soucis de mes soucis on va monter l'envoyage on va monter l'envoyage le câble l'envoyage ah bah c'est fourni avec le câble finalement la protection c'est là où on va bien galérer parce que normalement c'est pas le même que moi parce que normalement c'est pas le même que moi la qualité elle est pas top ça se voit que c'est pas un câble d'origine bon on va essayer on verra bien apparemment moi il sort bah il vient de ce côté là alors par contre faut que je regarde si c'est en haut ou en bas c'est quoi ? 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 il pense à droite ah ça c'est pas cool ah bah il y en a qui ont fait mieux mieux les accueillis c'est quoi ? 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 d'accord donc ça passe à droite voilà dans le gros trou toujours une histoire de gros trou donc ça passe comme ça on a toujours pas envie bizarre sur cette bécane mais bon on verra bien voilà et puis xi voilà C'est parti un peu trop en couilles mon affaire Je suis un peu occupé là Tu verras quand tu reviendras Moi je vais te bouffer Va draguer Le truc qui s'est passé, mon truc s'est barangou J'ai fait fort moi quand j'ai remonté ma bécane J'ai fait pas très longtemps même J'ai bloqué le câble d'embrayage entre le réservoir et la durée de l'eau On va essayer de le passer là J'essaie de le passer en haut quand même On a toujours paru bizarre sur la mienne qui passe comme de la merde comme ça Franchement j'aurais bien voulu avoir, c'est la revue technique Parce que le père d'embrayage moi j'ai un problème sur la mienne Ah merde, ça fait chier ça ! La patrie, ça va toujours paru bizarre On verra bien ce que ça donne quand ça sera monté Logiquement C'est pas bizarre mais C'est peut-être pas interdit pour le coup que ça passe comme ça Même si j'y crois moyennement C'est pas possible, ça peut pas passer comme ça, c'est impossible Impossible Ou alors je suis peut-être bon sur le haut mais De toute façon le bas Ça passe plutôt à l'extérieur du faisceau Ça semble pas être un peu bizarre mais Après tout C'est pas vraiment la même année que la mienne Enfin c'est pas du tout la même année que la mienne Je sais qu'il y a eu des subtilités sur les V2 Je vais mettre, je vais le foutre de toute façon à l'embrayage Je vais le brancher Je vais vite le savoir de toute façon Pour ça il faudra déjà que j'arrive Il faut que j'en sorte une partie C'est comme ça Voilà Bien ce qu'il se passe c'est que quand je tourne le guidon Le tableau se retend, le tableau d'embrayage et j'ai tout essayé pour le résoudre ce problème là je suis jamais vraiment arrivé ça fait pareil mais ça fait pareil mais moins quand même par contre ouais là où je dois vraiment vraiment pas être bon du tout c'est là où j'ai passé le câble en bas enfin en haut je veux dire enfin pas au niveau de la poignée mais là où je veux vraiment pas être bon c'est c'est au niveau du châssis je pense plutôt que c'est là que je suis pas bon écoutez j'essaie de passer ça correctement ça va être long on se reprend après donc je confirme moi le câble il est mal passé je viens de le trouver le bon le bon endroit il ya toujours un petit peu de il ya toujours un peu de dur de tension quand on tourne mais beaucoup moins que la mienne ou comme j'avais essayé de mettre donc là niveau carburateur en dessous du carburant ça il n'y a pas de on peut pas se tromper il se passe comme ça il vient comme ça en fait il longe le faisceau il passe dans l'anneau qui est là il passe en dessous du faisceau ensuite devant il passe derrière enfin il passe devant l'araignée il passe devant l'araignée j'espère ça sera ça marchera toujours après quand une fois j'aurais tout remonté que j'aurais tout branché il passe derrière l'araignée il passe derrière tout ce qui est câblage faisceau électrique et tout ça il remonte comme ça et là quand je tourne le guidon il y a ça retend toujours un peu le câble mais beaucoup moins mais en même temps c'est tellement fait comme de la merde là dessus que voilà quoi donc là on va remonter le radiateur je vais essayer de zoomer pas trop on va remonter le radiateur j'avais remonté normalement les vis je les avais relissé dessus par précaution je vais quand même leur foutre un peu de délicant dans l'aide jaune là-dedans j'avais trouvé que ça se dévissait un peu trop facilement la durée du haut là de retour au foirage je la change le radiateur je le montre mais je l'aurai démontré pour le nettoyer voilà 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 C'est du toxe, sans racine. Ça nage. C'est parti. C'est parti. C'est un petit peu trop en force à mon goût, ça. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Voilà. Ça c'est bon. Je vais serrer le collier des durites d'eau. J'espère que ces durites ne sont pas percées, je vous avoue que je ne sais pas du tout dans quel état sont ces durites, sachant que ça n'existe plus, si elles sont percées il faudra faire le même bordel que sans la mienne, c'est à dire acheter des durites de derby euro 3 et les modifier, c'est ce que j'avais été obligé de faire sur la mône. Voilà, mon radiateur est monté, je ne peux même contrôler le collier du haut là, je vais bien le contrôler, celui-là il faut que j'arrive à l'enlever, je vais remplir de par là, si j'arrive à l'enlever, ça va être là où ça va être bien, on va le écarter, on va le coller, un petit peu de WD40, ça devrait être bon, je dis bien normalement, ma pince à l'ouvre, qu'est-ce que je peux chercher mes outils en ce moment, voilà, c'est pas bouché, j'ai même pas regardé l'état du radiateur là-dedans, ça a du rite là, je l'enlève parce que je ne sais pas si elle est bouchée ou pas, je ne sais pas du tout dans quel état d'aller, je ne me rappelle plus s'il y avait du liquide d'orfaudissement dedans quand on me l'a ramené, cette bécane, ouais ça va j'ai vu bien, là-dessus, c'est bon, je vais m'occuper du carburateur, il y a un fil de masse, franchement je ne sais vraiment pas quoi il sert, je vais l'attacher là avec un colson, je m'en occuperai plus tard, je demande à un garagiste à quoi il sert, je ne veux pas le couper pour le moment, parce que si c'est vraiment un fil important qu'il faut absolument mettre, je n'ai pas trop envie de le couper et de me faire chier après le repère, il n'y a plus grand chose à faire en fait sur sa machine, il n'y a plus grand chose, encore quelques éléments quand même quoi, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que ce fil là, à la base c'était le fil, la masse du sélenoïde, je dis bien, je pense, je ne suis pas sûr à 100%, ce n'est pas la même que moi, c'est une VT, comme la mienne, mais c'est une V2 ça, moi c'est une V1, il y a des choses qui diffèrent par rapport à la mienne, des choses qui ont un fil qui est corrigé, et sur ce modèle là, comme le compteur normalement, le compteur il avait été corrigé sur ce modèle là, il y a un truc que je vous montre, donc je disais, il y a un truc que je vous montre là, parce que beaucoup de monde ne savent pas, quand vous enlevez, vous supprimez la pompe à huile, mais que vous voulez garder votre câble d'accélérateur d'origine, vous enlevez bien entendu le câble de pompe à huile, par contre, le dédoubleur de câble, vous ne le mettez pas comme ça, vous ne le mettez pas comme ça, vous ne le mettez pas comme ça, vous le mettez bien droit comme ça, parce que comme ça, il est aligné à celui d'en face, parce qu'en fait, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que la poignée va avoir du mal à revenir, premièrement, ça va avoir un peu de mal à revenir, deuxièmement, ça fait du bruit surtout, déjà au niveau du câble, déjà, et voilà quoi, donc c'était ça, je vais vous dire, là normalement, ça ne fait pas de bruit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501